Bonjour, voyez, ces deux pièces de bois reliées par des ficelles ne constituent pas une structure globalement rigide et on ne parierait pas que cela puisse être le cas. Et pourtant, regardez, il existe bien une position permettant de rigidifier tout l'objet. Ce phénomène architectural s'appelle la tenségrité. Il a lieu quand la somme des tronctions internes d'une structure confère une stabilité à l'ensemble. Si ce phénomène vous intrigue autant qu'il m'a surpris, vous verrez à quel point il est satisfaisant de construire l'objet et de le placer en équilibre pour la première fois. Alors comment va-t-on faire ? On va commencer par couper des baguettes de bois, les colorer si on le souhaite puis assembler, une première basse triangulaire à laquelle on rattachera un mât. On fera la deuxième structure en bois avant de relier les deux par des ficelles en maîtrisant leur tension pour voir apparaître la magie de la tenségrité. Au niveau matériel, le défi était de trouver tout le nécessaire dans une cuisine. Il vous faudra 5 piques à brochettes de 24 cm, de la ficelle à rôti pour toutes les ligatures, une paire de ciseaux suffisamment robustes pour couper les piques, 2 feutres pour décorer, un crayon à papier et une règle, rien d'extraordinaire. Alors c'est parti pour la réalisation. D'abord, faites des repères sur les piques pour obtenir 6 baguettes de 12 cm et 2 baguettes de 19 cm puis coupez-les. Et voilà les 6 baguettes de 12 cm et les 2 de 19 cm, on passe à la déco. Allez, c'est parti pour le nouage du premier triangle. On va commencer par un noeud de cabestan autour des 2 premières baguettes à 1 cm du bout. On serre et on enchaîne par un deuxième noeud de cabestan par dessus pour solidifier. Enfin, on va passer entre les 2 baguettes pour faire un noeud d'arrêt. On va couper l'excédent de ficelle et ensuite on reproduira ces étapes sur les 2 autres angles. Voilà. Et le troisième pour finaliser le triangle. C'est parti pour le mât. Alors, on va l'attacher de cette façon. Il va falloir faire un angle de 60 degrés entre la base, donc le triangle ici, ce plan-là, est le mât, 60 degrés. Et donc, il y a une petite astuce pour voir à peu près cet angle-là. Vous allez pouvoir repérer, le sommet du mât arrivera au centre du triangle lorsque vous regarderez par-dessus. On commence par un noeud de cabestan au bas du mât, à 1 cm. Ensuite, on positionne le mât entre 2 extrémités. Et puis, on fait des boucles autour de l'extrémité droite et du mât, puis de l'extrémité gauche et du mât, etc. 6 fois. Ensuite, vous allez constater que le mât se sera affaissé. Donc, on va essayer de rattraper l'angle de 60 degrés en faisant la même chose, en passant autour d'une extrémité et derrière le mât et on va redresser. Et ensuite, on passera autour de l'autre extrémité, derrière le mât et on redresse. Et s'il faut recentrer comme il faut le mât, vous pouvez passer deux fois d'un côté. Voilà. On a la pièce qui est finalisée et on va pouvoir passer à la suite. Pour attacher les deux pièces maintenant, il va falloir lier le sommet d'une des pièces au milieu du côté de la pièce opposée. Et ça, on va le faire trois fois, donc du sommet jusqu'au milieu du côté opposé. On va commencer par attacher une ficelle à chaque angle. Ensuite, on va faire un repère à 19 cm sur chacun des brins de ficelle pour attacher exactement à la même longueur chacun des brins. Après le premier nuage, on vérifiera que les deux plans formés par les triangles sont suffisamment éloignés pour laisser passer le mât. Ensuite, pour le deuxième et troisième brin, on vérifiera à chaque fois que les deux plans formés par les triangles restent bien parallèles l'un à l'autre. C'est presque terminé. Maintenant, il va falloir attacher les deux mâts pour expérimenter la tenségrité. On commence par attacher un centimètre d'un mât une corde et puis on va évaluer la longueur nécessaire en pinçant entre ses doigts d'abord la corde à l'extrémité du mât qui n'est pas reliée encore et en plaçant l'objet en équilibre. Voilà, ceci va nous permettre d'évaluer la bonne longueur nécessaire. Ceci étant fait, on va nouer un centimètre du haut du mât la corde. Ça y est, on touche au but, on va pouvoir placer l'objet en équilibre et expérimenter la tenségrité. Pour améliorer l'équilibre, vous pourrez ajuster la tension en déplaçant les nœuds d'attache de la corde qui relie les deux mâts. Finalisez en éliminant toutes les ficelles en trop. Maintenant, c'est à vous, lancez-vous et n'hésitez pas à montrer vos réalisations en commentaire et à partager si cela vous a plu. Bon bricolage !